Merci Madame le Ministre pour la présentation de votre feuille de route et des principales priorités que vous entendez défendre pour promouvoir le sport en France. Je voulais donc revenir sur la candidature de Paris 2024. Les Jeux olympiques de Tokyo 2020 promettent de miser sur l'innovation technologique. La France a des atouts pour poursuivre cet élan. Comment adapter la tradition des JO et Jeux olympiques et paralympiques au bouleversement du numérique que nous connaissons aujourd'hui ? Je pense aux réseaux sociaux mais pas seulement. Comment comptez-vous faire du numérique français, de la French Tech un atout pour ces JO ? Je souhaiterais aussi revenir sur une modalité très pratique qui m'avait marquée au moment des JO de Rio. Si les JO font rêver, la réalité sur place apparaît parfois assez décevante. Ainsi à Rio, les sportifs, commentateurs et supporters n'ont pas manqué de soulever le problème des transports sur place ainsi que le fait que certains stades étaient quasiment vides à cause du prix des billets. La question sous-jacente est celle du modèle économique que vous entendez défendre pour à la fois concilier cet aspect économique mais maintenir le caractère populaire de l'événement à travers le prix des billets. Selon l'Association nationale des étudiants en STAPS, la moitié des diplômes de cette formation ne trouvent pas de travail en rapport direct avec le sport. Que pensez-vous de cette formation ? Comment rendre la sélection plus exigeante afin d'éviter l'écueil actuel ? Prévoyez-vous en coopération avec votre collègue Madame Vidal une réforme des STAPS ? Et enfin un commentaire concernant bien sûr à l'importance du sport santé que vous avez évoqué dans sa double dimension à la fois de prévention notamment de l'obésité dont souffrent 6,5 millions de Français mais également en matière de guérison et de rémission des cancers et j'en profite bien sûr pour saluer un certain nombre d'associations comme en Haute-Savoie en matière de cancer du sein des Dragon Boats notamment qui s'entraînent sur les lacs d'Annecy et le lac Léman, le magnifique lac de Haute-Savoie. Merci. Merci beaucoup Madame Rubin.